bonjour aujourd'hui nous allons voir le gonflage d'un vase d'expansion chauffage sur une chaudière vaillant donc vous aurez besoin pour ce petit tuto d'une pompe de vélo mais surtout il faudra un manomètre dessus de pression assez précis de l'ordre de 0,2 bar à peu près donc là vous comme vous le voyez la chaudière est toujours sous pression donc ce que l'on va faire c'est d'abord on va la couper on va la mettre en marche en arrêt puis nous allons l'isoler du réseau en fait un donc pour éviter de vidanger toute l'installation quand parce qu'il ya quand même une bonne centaine de litres en moyenne dans une installation donc il faut pour cela pouvoir l'isoler du réseau donc sur la chaudière vous avez deux vannes d'arrêt que l'on vient fermer avec une clé btr donc là comme vous pouvez le voir avec en quart de tour vous tournez la clé btr donc la chaudière se referme vous faites de même sur le départ ça c'est le départ donc comme vous voyez vous avez une encoche et vous venez la mettre en fait perpendiculaire après à la vanne donc là la chaudière est isolée maintenant sur la chaudière comme vous pouvez le voir ça c'est la partie purge de la chaudière où on va venir enlever l'eau cette purge vous l'ouvrez là vous pouvez le faire avec une pince c'est même recommandé parce qu'en général elles sont assez dur à ouvrir donc pour éviter d'en mettre aussi un peu partout vous mettez un tuyau qui sera relié à un seau bien sûr et vous ouvrez au maximum la purge afin de vidanger correctement la chaudière en fait une fois la purge commencée vous regardez le manomètre qui descend en fait et vous attendez vraiment que qu'il n'y ait plus d'eau qui coule au niveau de la purge des radiateurs donc là comme vous voyez on arrive quasiment à zéro et là il ya quasiment plus d'eau qui coule donc là on va pouvoir travailler sur ce modèle le vase d'expansion se trouve à l'arrière de la chaudière ici exactement donc il peut être de différentes couleurs là il est gris il peut être rouge sur les anciens modèles il est souvent à l'arrière comme je viens de le préciser mais maintenant les chaudières à condensation on a sur le dosseré arrière donc sur le vase d'expansion vous avez un petit bouchon qui se trouve là qu'il faut dévisser une fois dévissé vous devez mettre votre pompe dessus donc il y a deux raccords possibles sur la pompe soit un raccord à visser soit un raccord à clipser une fois que vous avez installé la pompe à vélo sur le vase d'expansion vous pouvez commencer à pomper au niveau de celui ci donc il faut vous pouvez pomper tant qu'il ya de l'eau qui coule au niveau du robinet là que l'on voit un qui tombe dans le seau vous pouvez continuer à pomper alors quand faut-il arrêter de pomper lorsque le manomètre de la chaudière indique zéro comme ici et que votre tuyau d'évacuation d'eau de la purge en fait s'est arrêté de couler comme on peut voir il reste quelques gouttes c'est tout et que votre manomètre de la pompe indique entre 0,8 et je vais dire un bar 2 un bar 3 quoi à peu près un de pression après avoir gonflé le vase et remis le petit bouchon qui se trouve au dessus au niveau de la pompe là où vous aviez mis la pompe vous venez refermer la vidange de la chaudière donc là vous pouvez donner un petit coup de pince pour serrer mais léger du moment que c'est étanche il n'y a pas de souci et ne pas oublier surtout de rouvrir le départ retour de la chaudière donc là vous reprenez la btr et vous retournez d'un quart de tour dans le sens inverse des horaires des aiguilles du montre en fait donc si vous regardez bien vous avez une petite encoche sur le là où je viens mettre la clé btr et en fait il faut la mettre en parallèle par rapport au robinet pour pouvoir ouvrir le réseau donc là le réseau étant déjà sous pression comme on l'a pas vidé vous avez la chaudière qui est déjà à presque un bar de pression donc là vous remettez un peu de pression au niveau de la chaudière et vous la faites tourner à peu près dans les 50 degrés pour voir si le vase d'expansion ne fait pas trop varier la pression donc après le gonflage de votre vase d'expansion normalement la chaudière est tranquille pour deux à trois ans sans avoir à recommencer de gonfler le vase sauf bien sûr s'il est hs voilà c'est tout pour aujourd'hui donc on 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 Sous-titrage FR ?